La joie du jour de Noël Je devais avoir douze ans environ, lorsque tôt le matin de Noël, mon père vint me secouer l'épaule. Il fallait que je me réveille et que je m'active un peu. Il avait quelque chose à me dire. Après m'être habillé avec l'aide de la mère et m'étant assis devant la soupe du matin, la somnolence disparut peu à peu et mon père me dit « Peter, écoute, écoute ce que je vais te dire. Là, prends ce sac vide parce que tu vas nous ramener quelque chose. Là, prends mon bâton parce qu'il y a beaucoup de neige. Et là, prends une lanterne car le sentier est mauvais et les passerelles sont verts glacés. Il faut que tu descendes à Langenwang. Tu connais le marchand de bois de Langenwang. Il me doit toujours l'argent pour le bois de Mélèze, deux florins et trente-six kreuzers. Je lui demande de bien vouloir me les donner. Frappe bien poliment à sa porte et enlève le chapeau lorsque tu pénètres chez lui. Et avec cet argent, tu iras ensuite chez le marchand d'Oppelreta et tu achèteras deux mesures de farine blanche et deux livres de graisse de bœuf et du sel pour dessous. Et ensuite, tu rapportes tout cela à la maison. Ma mère était également présente, déjà habillée elle aussi, tandis que mes six frères et sœurs dormaient encore tout autour de nous le long du mur dans leur petit lit. La mère s'en mêla et dit « La farine, la graisse et le sel ne suffisent pas pour préparer un repas de Noël. Il me faut en plus de la levure pour un sou, des raisins secs pour cinq kreuz, du sucre pour cinq sous, du safran pour deux sous et des épices du Nouveau Monde pour deux kreuzers. Il nous faudra également quelques petits pains. » « Eh bien, tu en achèteras aussi, » ajouta le père calmement. « Et si jamais l'argent ne suffit pas, tu demanderas à M. Doppelreta s'il veut bien m'avancer cela et tu lui diras qu'à Pâques, lorsque la facture du charbon arrivera à échéance, je m'acquitterai bravement de mon dû. » « Tu pourras manger un des petits pains en route parce que tu ne rentreras pas avant le soir. » « Et là, tu peux partir parce qu'il est déjà cinq heures pour que tu puisses arriver à l'heure à la messe de huit heures à Lang & Vang. » « Tout cela fut bien beau. » « Mon père banda le sac autour de mon ventre, je pris le bâton dans ma main droite, la lanterne avec une bougie fraîche dans la main gauche et je me mis en route, comme il m'arriva souvent en ces temps-là, de partir pendant les jours d'hiver. » « Le sentier qui n'avait été foulé que par peu de piétons était chaoteux dans la neige profonde et il n'était pas toujours facile d'emboîter le pas à ceux qui marchent devant vous lorsque ceux-ci ont de longues jambes. » Au bout de trois cents pas à peine, je me retrouvais dans la neige et la lanterne qui était tombée à terre devant moi s'était éteinte. J'essayais de rassembler lentement mes os et puis je regardais la merveilleuse nuit. Au début, elle était cruellement sombre. Mais lentement, la neige commença à devenir blanche et les arbres devinrent noir et sur les hauteurs, les étoiles scintillaient avec éclat. On pouvait très bien tomber dans la neige sans lanterne aussi. Je la posais donc sous un buisson sur le côté du chemin et sans la lumière, cela marchait même mieux qu'avant. Je descendis dans la gorge de la vallée. L'eau du ruisseau Freisenbach était recouverte d'une épaisse couche de glace lisse sur laquelle les étoiles du ciel faisaient d'une certaine manière du patin à glace lorsque je franchis la passerelle. Plus tard, il fallait traverser une montagne. Sur le col qui s'appelait la colline de l'enfer, j'arrivais à la route communale qui était praticable et qui menait à travers les forêts et les bois jusqu'à la vallée de la Murthe. Dans cette vallée s'étendait une mer de brouillard dans laquelle j'arrivais doucement et l'air humide commença à avoir une odeur. Il sentait la houille. Et l'air commença à porter un bruit lointain à mes oreilles car dans la vallée, on entendait le martèlement des ferronneries et parfois un train qui traversait des ponts rugissants. Arrivé sur la route de campagne dans la vallée, après une longue randonnée, on entendit les clochettes d'un traîneau. Le brouillard était gris et plus clair de telle sorte que je pouvais déjà voir les chariots et les voyageurs à pied qui rentraient chez eux pour les fêtes à des distances moyennes. Après avoir marché une bonne heure dans la vallée, une tâche sombre pointa dans le brouillard à gauche de la route, une autre à droite, puis plusieurs à gauche, puis toute une série à droite. Le village de Langenbang. Tous ceux qui en avaient le temps s'approchaient de l'église car la veillée de Noël est remplie de prémonitions et de consécrations à Dieu. Dès avant le début de la messe, le maître d'école, maigre et courbé, traversa l'église et contrôla les fidèles de son regard comme s'il cherchait quelqu'un. Finalement, il s'approcha de moi et me demanda en chuchotant si je ne voulais pas lui traire l'orgue. Le bedo étant malade, rempli de fierté et de joie d'avoir été jugé digne de ce service pour le Seigneur, je le suivis vers le cœur pour tirer sur le soufflet de l'orgue pendant la sainte messe. Tandis que je tirais tour à tour les deux longues lanières en cuir hors de la boîte, dans laquelle celle-ci se retirait de nouveau alternativement, le maître des écoles jouait de l'orgue tandis que sa fille chantait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De plus, je me souviens m'être agenouillé ce matin-là après l'office dans l'église crépusculaire devant une image pieuse et d'avoir prié pour recevoir le bonheur et la bénédiction pour l'accomplissement de la tâche qui m'attendait. L'image représentait les 14 saints oxygateurs. Il y en aurait bien un parmi eux qui pourrait m'aider pour le recouvrement des dettes. Mais j'eus l'impression qu'ils se faufilaient doucement un à un en se cachant l'un derrière l'autre pendant ma prière. Malgré tout, je sortis de bonne humeur dans la journée brumeuse où tout le monde s'acharnait à la préparation de la fête et je m'approchais de la maison du marchand de bois Spreitzhäger. Lorsque je m'apprêtais à entrer par la porte de devant, il me sembla que le vieux Spreitzhäger avait l'intention de disparaître par la porte de derrière. Il aurait bien réussi son coup si je n'avais pas eu soudain cette intuition. Peter « N'entre pas par devant comme un seigneur. Reste humble et entre par derrière comme il se doit pour un fils de fermier forestier. » Et tout juste derrière la porte, nous nous rencontrâmes. « Ah, mon garçon, tu veux te réchauffer un peu ? » me dit-il d'une voix lisse en montrant la maison du doigt. « Eh bien, vas-y, réchauffe-toi et il fait froid aujourd'hui. » Et il tenta de s'échapper. « Je n'ai pas foi, » répondis-je. « Mais mon père salue bien bas le Spreitzhäger et lui demande de bien vouloir payer le dû. » « Le dû ? Pourquoi ? » demanda-t-il. « Ah oui, bien sûr, tu es le fils du fermier forestier. Tu t'es levé tôt ce matin puisque tu as fait toute cette longue route. Repose-toi un peu. » « Et moi aussi, je salue ton père et lui souhaite de bonnes et joyeuses fêtes. De toute façon, je viendrai bien un jour chez vous et à ce moment-là, on va s'arranger. » J'ai failli perdre la parole puisqu'il fallait donc craindre que notre repas de Noël soit en danger face à une telle nouvelle. « Je vous prie de bien vouloir me donner cet argent. Il faut que j'achète de la farine et de la graisse et du sel et je n'ai pas le droit de rentrer avec un sac vide. » Il me regarda fixement. « Tu sais y faire, » grâmera-t-il, tira d'un geste hésitant son grand portefeuille rouge de sa veste, feuilleta dans des papiers qui probablement n'étaient pas seulement des billets de banque, en tira un florin et dit « Bon, prends ça en attendant. Dans quinze jours, ton père recevra le reste. Je n'en ai pas plus aujourd'hui. » Il me glissa le florin dans la main, parti et me laissa planter là. Mais je ne restais pas planter là et me rendis chez le marchand d'Oppelreta. Là-bas, je demandais sur un ton tranquille mesuré, comme si de rien n'était, deux mesures de farine blanche, deux livres de graisse de bœuf, du sel pour dessous, de la levure pour un sou, des raisins secs pour cinq kreuz, du sucre pour cinq sous, du safran pour deux sous et des épices du Nouveau Monde pour deux kreuzers. M. Doppelreta ne servit en personne et prépara bien tout cela dans des paquets et des petits sachets dont il fit un seul paquet entouré d'une ficelle qu'il suspendait sur le sac à farine de manière à ce qu'il y ait un petit paquet qui pendait devant et un petit paquet qui pendait derrière. Lorsqu'il avait fini, je lui demandais non moins tranquillement que tout à l'heure combien je lui devais pour tout cela. « Mouah ! Ça fait trois florins et quinze kreuz, » me répondit-il avec une voix comme s'il avait avalé de la craie. « Ah, très bien, » lui répliquai-je. « Voici un florin en attendant et le reste, mon père, le fermier de la forêt de Alpelboulpera à Pâques. » Le pauvre homme me regarda et demanda de manière assez incertaine. « Un Pâques ? » « Lequel année ? » « Ben, au prochain Pâques, lors de la prochaine échéance de la facture pour le charbon. » À ce moment-là, la femme de M. Dopplerait, qui était en train de s'occuper d'un autre client, s'en met là et lui dit « Oh, laisse-le faire, homme, le fermier de la forêt a déjà plusieurs fois demandé un délai et s'est toujours acquitté jusqu'à présent de ses dettes. Laisse-le ! » « Mais je le laisse. Je ne lui reprendrai pas, » répondit M. Dopplerait. C'était un marchand bien commode. À ce moment-là, je me souviens des petits pains que ma mère avait également commandés. « Serait-il possible d'avoir aussi cinq petits pains ? » lui demandai-je. « Les petits pains, tu pourrais les trouver chez le boulanger, » dit le marchand. Eh bien, je le savais bien tout ça, mais je n'avais pas entendu de mon vivant que l'on pouvait acheter quelques petits pains à crédit. C'est pourquoi je me confiais à la femme du marchand qu'il fallait considérer immédiatement comme ma protectrice et lui avouer mon insolvabilité complète. Elle me donna deux sous en liquide pour les petits pains et lorsqu'elle observa que mes yeux collaient avec leurs cils encore humides de la rosée sur les pruneaux secs qu'elle était en train de mettre dans le panier d'une vieille femme, elle me donna encore une poignée de cette merveille en disant « A grignoter pour la route ! » Peu de temps après, je trottinais lourdement et richement chargé de mes acquisitions à travers la large rue du village. « Partout dans les maisons, on voyait les gens s'affairer à charcuter, à cuire, à rôtir, à vinifier. Je n'enviais pas ces gens. Je les plaignais plutôt de ne pas être moi qui me dirigeais, chargé d'une telle bénédiction en direction de Halple. Quelle journée de Noël ce sera demain ? Car la mer saura bien y faire lorsqu'elle aura toutes ces belles choses. On a déjà abattu le cochon à la maison, ça donnera une bonne soupe avec des croutons de pain blanc, une tarte au lard, des saucisses, des boulettes au rognon, de la viande au quenelle avec du réfort, sans parler des beignets, des pâtes au sucre, du pouding au sein doux avec des raisins secs et du safran. Les seigneurs de Langenvang, ils ont ça tous les jours, ce n'est rien, mais nous, on a ça une fois par an et en plus, nous y venons l'estomac intact. Ça, c'est quelque chose. Et pourtant, je pensais moins à la nourriture lors de cette marche joyeuse et chargée qu'au cher enfant Jésus et sa grande et sainte fête. Le soir, lorsque je serai rentré, je lirai des extraits de la Bible. La mère et la servante Myrtle chanteront des chants de Noël. Ensuite, vers 10 heures, nous nous mettrons en route pour Sainte-Catherine et nous célébrerons la messe de minuit solennelle dans l'église avec les cloches, la musique et une multitude de lumières. Et sur l'hôtel latéral, il y aura la petite crèche avec l'âne et le bœuf et les bergers. Et sur la montagne, il y a la ville de Bethléem et au-dessus, les anges qui chantent. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ces pensées me portèrent au début comme des ailes. Mais lorsque j'eus marché déjà depuis un moment le long de la route de campagne recouverte de verglas, avec la neige qui craquait sous les pieds, il fallut que je change d'épaule ma double charge. Près de la taverne zum Sprengzaun, une sorte de quadrige vint à ma rencontre, une petite calèche attelée à quatre ardents chevaux noirs hautement ornés de grandes plumes, le cocher avec des boutons luisants et coiffé d'un chapeau haut de forme. L'Empereur ? Non, c'était M. Wachtla du château Hohenwang qui était assis sur le traîneau enveloppé dans plusieurs couches de fourrure et fumant son cigare. Je m'attardais et suivis de regard l'attelage qui glissait devant moi à toute allure et je pensais « Hum, il y a tout de même des incongruités dans ce monde. Voilà un homme puissant qui se laisse traîner avec tellement de force superflu et moi, j'arrive à peine à porter mon sac. » Entre-temps, il était midi. À travers le brouillard, on apercevait le disque laiteux du soleil. Il n'était pas encore très haut dans le ciel car à quatre heures, il fallait qu'il soit de retour pour la longue nuit de Noël. Je sentais parfois un picotement chaud dans mes jambes qui montaient jusque dans la poitrine et mes membres tremblèrent. Non loin de l'endroit où le chemin bifurque en direction de Alple, il y avait une grande croix avec l'image grandeur nature du Rédempteur. Il s'y trouvait comme il s'y trouve encore aujourd'hui, avec Saint-Jean et Marie-Madeleine à ses pieds, le tout entouré de planche de bois de manière à ce que cela ressembla à une chapelle. Je m'assis pour déjeuner sur le banc devant le crucifix destiné aux personnes qui priaient à genoux. Un petit pain m'était destiné, le désir était grand. J'aurais eu envie de l'avaler en quelques bouchées seulement. Cependant, il n'est pas sain d'avaler trop rapidement. Je savais cela d'autres personnes et puis manger lentement me procurerait un plaisir plus durable. Je le savais de moi-même. Je décidai donc de profiter lentement et tranquillement du petit pain et de grignoter de temps en temps un des pruneaux secs. Ce fut un repas vraiment délicieux. Si j'ai envie de quelque chose de bon aujourd'hui, cela coûte des efforts considérables et variés. Ah ! Si on ne manque jamais, jamais de rien, quelle pauvreté ! Et comme j'étais riche à cette époque, lorsque j'étais pauvre. Lorsque j'endossais mon double paquet après le repas, ce fut une joie et j'avançais assez rapidement. Lorsque je montais par la suite dans les forêts montagneuses et que le brouillard gris traînait dans les arbres alourdis de neige, je pensais au Grabla Hansel. C'était un livreur de charbon qui transportait chaque jour sa marchandise de Heipel vers la vallée de la Murthe. Ah ! S'il passait aussi ce jour-là ! Et s'il rentrait maintenant avec son traîneau vide et prenait mes bagages ! Et puis, pourquoi pas, aussi moi-même. Incroyable qu'il puisse faire aussi chaud en hiver, transpirer en plein milieu de la neige et des plaques de verglas. Mais demain, toutes les difficultés seront oubliées. Ce genre de pensée et de fantaisie me raccourcissait le temps en cours de route. Tout d'un coup, j'ai senti une forte odeur de tabac. Tout près derrière moi marchait à pas de velours Kylian Le Vert. Autrefois, Kylian avait été pendant quelque temps assistant forestier dans les forêts appartenant au syndicat. Maintenant, il ne l'était plus. Il habitait avec sa famille dans une cabane là-bas, dans le coin de Fichepard et on ne savait pas très bien ce qu'il manigançait. Maintenant, il rentrait chez lui. Il avait une corbeille sur le dos qui ne semblait pas peser bien lourd. Son habit était comme celui des chasseurs mais assez usé et sa grande barbe noire ne laissait pas entrevoir grand-chose de son visage un peu pâle. Lorsque je le remarquais, il enleva sa pipe de la bouche, rit fortement et me dit « Où est-ce que tu as, mon gars ? » Ma réponse fut vers la maison. « Et que portes-tu là ? » « Des choses pour le jour de Noël. » « Des bonnes choses, par dit. Et tu appartiens à qui ? » « Au fermier de la forêt. » « Tu veux monter jusqu'au fermier de la forêt ? » « Eh bien, il va falloir bien pousser alors. » « C'est ce que je fais, lui dis-je et je poussais. » « Après une telle marche, tu dormiras bien la nuit, » répondit Kylian en gardant mon pas. « Aujourd'hui, on ne dort pas la nuit. C'est la nuit de Noël. » « Mais que veux-tu faire d'autre pendant la nuit que dormir ? » « Allez à Katrine pour la messe de minuit. » « À Katrine, demanda-t-il, un silent chemin. » « On quitte la maison à dix heures du soir et à trois heures du matin, on est rentrés. » Kylian mordit sa pipe et dit « Eh bien, dis donc, il en faut beaucoup le christianisme pour ça. Un jour dans la vallée de la Murthe et la nuit à la messe de Katrine. Moi, je n'en ai pas autant de christianisme. Mais je vais te dire quand même, si tu veux mettre ton sac dans mon panier sur mon dos pour que je te le porte un moment et que tu puisses te reposer un peu, alors tu as raison. Pourquoi ce vieil Yann ne porterait-il pas lui aussi pour une fois ? » J'étais d'accord et tandis que mon sac plongeait dans sa corbeille, je dis à moi-même « Ce qu'il y a ne dit le vert est tout de même meilleur homme qu'on ne le dit. » Ensuite, nous nous approchâmes l'un de l'autre et je glissais librement et légèrement à côté de lui. « Oui, oui, Noël, dit Kylian en sifflant, ça mettra tout sens dessus dessous et j'en s'enfonce dans une excitation et une piété qui n'a aucun fondement de vérité. Au fond, le jour de Noël est comme tous les autres jours, il ne diffère pas d'un pouce. Le riche, lui, bien sûr, et lui, Noël tous les jours. Par contre, les gens comme nous, on est tous les jours vendredi saint. Vendredi saint, c'est beau aussi, lui dis-je pour partager mon opinion. Bien sûr. Pour ceux qui ont assez de poissons, de beurre, des oeufs, des gâteaux et des beignets pour faire maigre, dit Kylian en riant. Ses paroles me paraissaient un peu païennes, mais je ne compris pas grand-chose de ce qu'il disait en outre, car il avait commencé à marcher très vite et je n'arrivais plus à le suivre. À chaque pas, je glissais un peu en arrière sur la neige lissante. Kylian avait des fers aux pieds, de longues jambes et n'était pas aussi épuisé. Cela lui permettait d'avancer à grands pas. Je l'appelais Monsieur Kylian. Il n'entendait pas. La distance entre nous deux s'agrandissait de plus en plus et à chaque tournant du chemin, il disparaissait, parfois complètement de ma vue, pour réapparaître ensuite à une plus grande distance encore, désormais voilée d'une pénombre de brouillard. Là, je commençais à m'inquiéter pour mon paquet. Nous voilà déjà proches du Hull Köl, la colline de l'enfer. C'est l'endroit où les chemins vers Alpes les fichent par se séparent. Je commençais à courir. Face au danger, toute fatigue avait disparu. Je courus comme un petit chien et m'approchais de lui. Mais que faire au moment où j'allais le rattraper si lui manquait la volonté de me rendre les affaires et à moi la force pour les lui reprendre ? Ça serait une belle fin de journée, dis donc, car je n'abandonnerai certainement pas mes affaires et même s'il fallait lui courir après jusqu'à sa cabane derrière la forêt de Fichepard. Alors que nous avancions tous les deux de manière aussi curieusement rapide, nous rejoignîmes un attelage qui glissait lentement sur le chemin devant nous avec deux bœufs gris et le charbonnier tout noir qui le conduisait. Le Grable à Hansel ! Mon cher Kylian Levers s'apprêtait déjà à dépasser l'attelage mais me voilà qui crie de toutes mes forces Hansel ! Hansel ! Tu seras gentil de mettre mes affaires pour Noël sur ton traîneau. Kylian les a dans sa corbeille. Dis-lui de te les donner ! Mon cri a dû être bien anxieux car Hansel sauta immédiatement dans son attelage et se posta sur la route prêt à agir. Lorsque Kylian prit conscience qu'il s'agissait là d'un allié, il s'arracha la corbeille de son dos et lança le paquet sur le traîneau. Il marmonna quelque chose comme « Bête ours et ingratitude » et il déguerpit. Hansel ajusta le paquet correctement sur le banc et me demanda et me demanda s'il pouvait s'asseoir dessus. Je le priais de ne pas le faire. Il ne le fit donc pas. Nous nous assîmes sagement l'un à côté de l'autre sur le traîneau et je gardais avec soin mes mains sur les affaires de Noël sur mes genoux. Ainsi, nous arrivâmes finalement à Eipel. Au premier pont de la Friesen, Hansel dit aux bœufs « Oui ! » Et à moi « Voilà ! » les bœufs comprirent et s'arrêtèrent. Moi, je ne compris pas et je restais assis. Mais cela ne pouvait pas durer car il s'agissait de descendre. Hansel devait continuer vers la gauche dans le vallon et moi, je devais monter à droite sur la montagne. Que Dieu veuille bien t'en récompenser, Hansel. C'est bon, Peter. Au moment où j'allais monter la côte raide sur la montagne vers la maison de mon père, la nuit commença à tomber et la neige aussi. Finalement, j'arrivais à la maison. « Tu as tout ? » me lança ma mère depuis le four où elle se tenait. « Tout ! » « T'es bien sage. Tu dois avoir faim. » Je fus d'accord avec ces deux affirmations. Immédiatement, ma mère me retira mes chaussures qui étaient gelées, dures comme fer parce que je voulais qu'elles soient bien graissées pour la randonnée nocturne vers la messe de minuit. Puis, je m'assise à table dans la pièce bien chauffée. Mais voilà, pendant le repas, ma mémoire flanche. Lorsque je me réveillais, j'étais étendu sur mon lit, bien reposé, et par la petite fenêtre se faufilait le soleil matinal de Noël. et par la petite fenêtre dans la pièce Merci.